Monsieur Stern va se retrouver dans un jeu de sadomasochisme où il est en latex, encordé, encagoulé, fouetté symboliquement. Et à l'occasion de ce jeu érotique, il aurait dit à Cécile Brossard « Un million de dollars c'est cher pour une pute ». Bonsoir, l'amour et la mort, le sexe, le pouvoir et l'argent. Autant d'ingrédients qui composent l'histoire que nous allons raconter ce soir, par celle du meurtre du banquier Edouard Stern à Genève au mois de février 2005, tué dans une combinaison de latex, les mains entravées, alors qu'il s'adonnait à un jeu érotique extrême. Sa meurtrière sera finalement identifiée sous les traits de sa maîtresse, une française, la blonde Cécile Brossard. Mais ce qui aurait pu alors se traduire par la tragique conclusion d'une séance sadomasochiste a suscité mystère, interrogation, interprétation, tout d'abord au regard de la personnalité de la victime. En ce début des années 2000, Edouard Stern est l'un des financiers les plus influents de la planète, ami des puissants, craint et respecté. Ensuite, parce que l'enquête va faire apparaître une étonnante romance criminelle où le sexe est omniprésent, obsédant, mais où l'argent a peut-être aussi servi de détonateur. 15 ans après les faits, malgré l'enquête policière, malgré un procès à grand spectacle, l'affaire Stern demeure toujours l'une des plus énigmatiques de la chronique criminelle, ce sont ces méandres autour du lac Léman que nous allons ce soir explorer avec nos invités. 20h, 21h, Jean-Yphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Edouard Stern, ce banquier, célébrité du monde de la finance, est retrouvé sans vie chez lui à Genève à la fin de l'hiver 2005, tué au terme d'un scénario tout aussi incompréhensible qu'hallucinant. Ce 1er mars 2005, en début d'après-midi, trois hommes, des collaborateurs d'Edouard Stern et une femme de ménage sont devant la porte close d'un appartement au 5e étage du numéro 17 de la rue Adrien Lachenal, quartier des eaux vives à Genève. C'est le pied-à-terre du financier. Ses bureaux sont tout à côté, dans un building de marbre et de verre de 8 étages qui abrite sa myriade de sociétés. Un petit empire qui oeuvre dans les placements immobiliers, les conseils boursiers et qui brasse des centaines de millions de dollars. Edouard Stern devait assister dans la matinée à une réunion de travail. Il ne s'y est pas présenté, pas vraiment dans ses habitudes, lui qui régente ses affaires d'une main de fer. Son avocat parisien, maître Karim Bellouni, dit-lui avoir parlé la dernière fois, le 28 février, au financier. Mais quand il a essayé de le joindre dans la soirée, vers 21h30, son portable ne répondait plus, impossible de lui laisser un message. Avec son passe, la femme de ménage ouvre la porte de l'appartement qui dévoile aussitôt un effrayant décor. Presque au milieu de la pièce principale, un homme est écroulé sur le sol près d'une chaise. Son corps est entièrement revêtu d'une combinaison de latex couleur chair. La tête est cagoulée, les pieds et les mains sont attachés avec des liens, des cordes qui se sont défaites dans la chute. Il est mort. Quand sa cagoule sera enlevée, il sera confirmé qu'il s'agit bien du propriétaire des lieux, Edouard Stern, 50 ans. La scène de crime ne laisse guère de place au doute. Le banquier a été tué lors d'un jeu sexuel entre amateurs de bandage, technique qui consiste à se faire attaquer, attacher, dans le but de décupler les sensations fortes. À moins que tout ceci, pourquoi pas, ne soit qu'une mise en scène pour brouiller les pistes d'un assassinat. Le, où les tueurs n'ont laissé aucune chance à la victime, l'autopsie montre que le banquier a été touché par une première balle sur le côté droit du nez qui a traversé le palais et touché une vertèbre cervicale, un deuxième projectile en pleine poitrine, un troisième dans le côté gauche, un dernier dans la tempe droite. C'est une arme de calibre 9 mm qui a été utilisée et elle est introuvable. Même si tous les détails scabreux et scandaleux ne sont pas encore divulgués, la nouvelle de la mort du banquier Stern se répand aussitôt son nom et connu sur toute la planète financière. Edouard Stern avait un gigantesque carnet d'adresses, avait accès à presque tous les grands de ce monde. Malgré son entregenre, il était loin de n'avoir que des amis. Selon certains témoignages, il se serait senti menacé ces dernières semaines. Il avait fait de nombreux voyages en Russie, pays où il avait des intérêts financiers et où il avait soutenu le général Lebed, un candidat au Kremlin. Edouard Stern aurait gêné la mafia russe. Cette piste est tout de suite examinée. Et si la clé de ce meurtre ou de cet assassinat se cachait dans les affaires du banquier suisse. Bonsoir Arnaud Béda. Bonsoir. Vous êtes en direct ce soir dans l'heure du crime depuis la Suisse. Vous êtes reporter au journal Suisse L'Illustré. Vous avez suivi cette affaire. Vous la connaissez parfaitement. Vous avez même consacré un chapitre sur Edouard Stern dans le livre True Crime aux éditions Ring. Que peut-on dire, Arnaud Béda, de cette scène de crime ? Ce qui saute aux yeux, si je puis dire, c'est qu'on n'a laissé aucune chance à la victime. Oui, c'est que la victime était entravée, n'avait aucune chance d'en réchapper. Et puis, évidemment, la porte était fermée. Donc, il y avait quelqu'un qui était rentré et qui en était sorti, fermant soigneusement la porte derrière elle. Évidemment, je me souviens très très bien du 1er mars 2005 au soir. J'étais à Genève et c'était vraiment la stupeur. Tout le monde était stupéfait d'apprendre la mort du banquier Stern qui n'était pas très connu des Genovois, il faut bien le dire, mais d'un certain milieu médiatique et financier. Oui, c'est une personnalité poids lourd du monde de la finance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur sa vie à Genève ? C'est quelqu'un d'extrêmement discret, Edouard Stern. Vous dites qu'il n'est pas connu du grand public, c'est vrai. On le voit très peu. Qu'est-ce qu'il pèse sur la place de Genève, Edouard Stern ? Edouard Stern était évidemment un personnage important de la finance à Genève. Je me souviens très très bien de l'enquête de proximité qu'on avait faite à l'époque. Il allait notamment manger dans un restaurant tout près de ses bureaux qui s'appelait le jeu de l'arc où il allait très très régulièrement, toujours une table discrète à l'entrée à droite. Il ne se faisait vraiment pas remarquer. Il ne fréquentait pas non plus les soirées mondaines, les soirées de charité. C'était quelqu'un qui vivait quand même de manière très effacée. Très effacée. Alors, je l'ai évoqué. Il y a cette première piste qui surgit comme ça dans l'enquête. C'est la piste, effectivement, d'un règlement de compte sur un fonds d'histoire financière et c'est la piste russe. Est-ce que les policiers vont travailler, le juge va travailler tout de suite sur cette piste ? Il faut bien le dire aujourd'hui que les policiers comprennent assez vite dans quelle direction il faut chercher. Mais évidemment, les premières heures, la journée du 1er mars, quand on découvre le corps du banquier Stern enserré dans sa tenue de latex, sans être sûr absolument, tant qu'on n'a pas enlevé la cagoule que c'est bien lui, eh bien évidemment, toutes sortes d'hypothèses et de théories sont échafaudées. Notamment celle du règlement de compte, on parle de baffia russe, on parle d'intérêts, évidemment, occultes, dans le monde de la finance, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, tout circule un peu, j'ai envie de dire, les 48 premières heures. Oui, on parle aussi de paradis fiscaux, etc., de scandales qui pourraient affleurer comme ça, de scandales, évidemment, financiers. On sait, de toute façon, à ce moment-là, qu'Edouard Sen, ce n'est pas quelqu'un de facile. Il a une réputation très dure, il a pu avoir des ennemis, des gens qui lui en voulaient. D'ailleurs, il a dit, il a dit même à Claude Guéant, qui à l'époque, étant proche de Nicolas Sarkozy, il a dit à Claude Guéant, quelques semaines avant de mourir, qu'il était menacé. Oui, alors, il l'a dit, effectivement, notamment à Claude Guéant, je crois encore à d'autres, est-ce que cela était vrai ? Est-ce que cela fait partie aussi un peu du fantasme ? Vous savez, il est toujours bien de dire qu'on a été menacé, surtout quand on est un personnage important. Concernant le caractère d'Edouard Stern, même Maître Bonon, qui était l'avocat de la famille Stern, a reconnu que Stern n'était pas du tout un homme bienveillant, que c'était un fichu caractère, que c'était un personnage très entier, très attaché à son pouvoir, pas forcément très fréquentable, il faut bien le dire. La piste financière peut-être, mais une autre va rapidement se dessiner, celle d'une visiteuse d'Edouard Stern, une jeune femme dont les caméras de surveillance de l'immeuble ont filmé la sortie du garage à 21h17, un créneau correspondant à celui de l'heure du crime au volant d'une mini-Coopers. Il s'agit de sa maîtresse, Cécile Brossard, 36 ans. Cécile Brossard n'est pas accusée d'avoir tué Edouard Stern, même pas considérée comme suspecte et encore moins recherchée. Elle seule pourtant sait qu'elle est l'auteur du meurtre perpétré le 28 février au soir. Après le crime, alors que son nom n'a jamais été cité, elle s'est lancée dans un périple qui défie l'imagination. Tout d'abord, elle a jeté l'arme à un Smith & Wesson 9mm appartenant à son amant Edouard Stern dans le lac Léman, puis elle est rentrée chez elle, à Clarence, près de Montreux, retrouvée son mari en naturopathe. Une dispute a éclaté, affolée et désorientée. Elle a alors décidé de s'enfuir le plus loin possible. Elle a tenté de prendre un train pour Milan, mais s'est trompée de convoi et descendue dans une petite gare, a pris un taxi pour rattraper l'express Genève-Milan en vain après une course folle. Le taxi l'a finalement déposée à 4h du matin à l'aéroport de Milan au chauffeur. Elle est apparue comme une femme affolée qui venait d'apprendre la mort de sa mère en Italie. Elle lui a dit qu'elle était artiste peintre. Elle a payé en piochant dans une liasse de billets. Ce voyage de Cécile Brossard ne s'arrête pas à Milan. La jeune femme s'envole pour l'Australie avec l'espoir peut-être que là-bas personne ne pourra jamais la retrouver. Elle passe la nuit dans un hôtel proche de l'aéroport de Sydney puis reçoit un coup de fil de la belle-sœur d'Edouard Stern. Celle-ci lui annonce la mort du banquier avec qui elle vivait. Une romance qui n'avait rien de secret. Elle s'englote, parée sous le choc à l'annonce de cette nouvelle tragique. indique qu'elle abrège son séjour australien et qu'elle rentre le plus vite possible en Suisse. Le 4 mars, Cécile Brossard est de retour à Genève. Elle a déjà lu tous les journaux. Tous évoquent le meurtre de son amant. Elle a même fait une crise de nerfs lors de l'escale à Singapour. La police genevoise l'interroge une première fois en qualité de témoin. Elle reconnaît sa liaison avec Stern mais dit tout ignorer des circonstances de sa mort. Elle indique être brisée par cette nouvelle. Les jours vont ainsi se dérouler sans que Cécile Brossard ne fasse aucun aveu. Aucune confidence susceptible de la désigner comme l'auteur du crime. Tout au contraire, elle a tout d'une maîtresse et ploré à une de ses amies. Elle dit que si ce soir-là elle avait été présente, elle aurait servi de bouclier à son amant. Cécile Brossard est une jeune femme fragile mais crédible. Elle a certes partagé l'amour que portait Edouard Stern aux armes. Elle a chassé avec lui le gros gibier en Afrique. Il avait plusieurs pistolets dans son appartement de la rue Adrien Lachenal mais de là à tuer de sang-froid il y a un pas qu'elle n'a pas pu franchir. Bonsoir Maître Alec Raymond. Bonsoir. On est très heureux de vous avoir ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de Cécile Brossard et un pénaliste très connu sur la place de Genève et vous avez suivi évidemment toute cette affaire jusqu'au procès. En quelques mots Maître Raymond, qui est cette Cécile Brossard qui apparaît désormais dans le radar des enquêteurs ? Écoutez, très spécifiquement dans cette affaire, c'était depuis un certain temps déjà la maîtresse secrète d'Edouard Stern. Je dis secrète parce que M. Stern ne l'emmenait pas évidemment dans les grands événements de sa vie sociale. Il la conservait cachée mais enfin il occupait ce statut depuis un certain temps déjà au moment où éclatent les faits dont nous parlons ce soir. En dehors de ça, c'est une jeune femme d'extraction extrêmement modeste qui sait comme il est convenu de dire construite toute seule et puis qui soudain s'est trouvée engagée dans cette relation complètement déséquilibrée que rien ne permettait de supposer ou d'attendre et qui a eu les développements que l'enquête a révélés par la suite. Emportée dans un monde évidemment qu'elle ne connaît pas un monde qui étincelle le monde de la finance. Encore un petit mot Maître Raymond elle a eu on peut le dire parce que ça va être révélé par la suite mais une enfance très malheureuse Cécile Brossard c'est pas un parcours facile pour elle. Non c'est le moins qu'on puisse dire elle a eu une enfance même tout à fait désastreuse pour être pour être claire avec une maman qui souffrait de très graves problèmes psychiatriques qui a voulu à une ou deux reprises entraîner ses deux filles dans un suicide collectif enfin elle et ses deux filles et je sais qu'elle m'en voudrait de m'apesantir parce qu'elle n'a jamais souhaité que ce passé lui serve d'excuse mais incontestablement et très objectivement elle a eu une enfance que je crois qu'on ne peut souhaiter à personne. Vous pouvez nous dire Maître Raymond comment est-ce qu'elle rencontre Edouard Stein dans quelles circonstances je crois que c'est chez des amis communs c'est bien ça ? Oui je crois que c'est de manière extrêmement banale à l'occasion d'une soirée chez des amis communs je me rappelle pour être très franc plus des détails l'étincelle ne jaillit pas immédiatement comme souvent dans ce genre de circonstances mais on finit par se reparler on finit par se revoir et puis il se noue alors une passion extraordinairement spectaculaire qui se terminera comme on sait. Arnaud Bédard vous êtes également ce soir notre invité dans l'heure du crime reporter au journal suisse l'illustré vous êtes en ligne depuis Genève qu'est-ce qu'on peut dire de cette liaison qui commence et qui va se développer entre Cécile Brossard et Edouard Stern une liaison sur fond exclusivement de sexe on peut le dire c'est ça ? Oui c'est une liaison d'amour et de haine certains ont parlé d'un tango mortel c'est les fantasmes de l'un qui doivent être assouvis par l'autre les fantasmes de l'une vous voyez c'est tout un mélange de perversions qui s'enchevêtrent c'est une relation évidemment aussi entre dominant et dominé tout cela est très comment est vécu de manière très très vive des deux côtés et je crois que Cécile Brossard dit encore aujourd'hui qu'elle aime Edouard Stern Oui en tout cas c'est ce qu'elle disait dès qu'elle a quitté la prison on y reviendra évidemment tout à l'heure dans l'heure du crime Maître Alec Raymond c'est une relation presque de maître à esclave c'est une relation assez malsaine finalement entre ces deux personnages Alors c'est une relation qui a des aspects malsains en revanche il serait tout à fait réducteur et très injuste de la réduire à une sorte de relation purement perverse et sexuelle il y a eu ces deux là ont vécu une véritable histoire d'amour au sens passionnel et noble du terme il y a eu ensuite évidemment les déviances personne ne peut personne ne peut en douter ni le cacher mais de réduire la relation entre Edouard Stern et Cécile Brossard à une simple affaire sexuelle largement perverse et déviante ça ne correspond pas à la réalité et ce serait injuste Cécile Brossard pour l'instant dément toute implication dans ce crime elle ne va toutefois pas échapper à un interrogatoire plus poussé des enquêteurs cette fois elle ne pourra pas se dérober au matin du 15 mars Cécile Brossard reçoit la visite de la police genevoise à son domicile de Clarence la jeune femme ne fait aucune difficulté pour suivre les fonctionnaires jusqu'au palais de justice le cabinet du juge d'instruction Michel-Alexandre Grabert c'est lui qui est en charge de l'enquête Stern le magistrat a bien évidemment passé en revue l'avis professionnel de la victime savoir si ses affaires parfois des montages financiers très complexes si ses activités ne lui auraient pas attiré des ennuis aucun indice dans ce sens il s'est donc concentré sur la vie privée de cet homme divorcé père de trois enfants une vie amoureuse agitée la fréquentation de plusieurs femmes parmi lesquelles des call girls des professionnels et une relation suivie avec Cécile Brossard la femme aperçue sur les caméras de vidéosurveillance de l'immeuble face au juge Grabert Cécile Brossard répète qu'elle n'a pas tué un homme qu'elle aimait profondément elle se dit même offusquée qu'on puisse penser une telle chose le magistrat a le sentiment que la témoin ne dit pas la vérité il lui demande pourquoi elle est partie à l'étranger après la mort brutale de son amant il insiste 13 heures d'interrogatoire non-stop peu avant minuit la jeune femme avoue le meurtre elle a perdu pied mais livre des explications plutôt confuses sur son geste à une heure du matin Cécile Brossard est inculpée placée sous mandat de dépôt à la prison de Chandelon à Genève dès lors les hypothèses vont circuler concernant le mobile il est fait immédiatement état des difficultés financières que connaîtrait la jeune femme si la découverte d'une forte somme d'argent cachée par la meurtrière chez un oncle est démentie l'histoire d'un différent financier entre les amants revient en boucle une somme de 1 million de dollars qui aurait été accordée à sa maîtresse par le banquier avant que celui-ci ne bloque cette somme ce litige qui semble avoir mobilisé des avocats et fait l'objet d'une procédure est-il à l'origine de la folie meurtrière de Cécile Brossard impossible à ce stade de l'enquête de répondre formellement il est également évoqué une promesse de mariage non tenue et le fait que la jeune femme supporte de plus en plus mal la distance que lui impose Edouard le mobile reste donc flou le juge Graber mène une perquisition au domicile français de Cécile Brossard une maison restaurée à Nanteuil-le-Haudouin dans l'Oise il en saisira des documents et bon nombre de photos immortalisant des exploits pornographiques Arnaud Bédard vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime reporter au journal suisse l'illustré vous connaissez très bien cette affaire Cécile Brossard avoue les faits pourquoi dit-elle s'est-elle emparée d'une arme et attirée arme qui appartient au banquier Stern je le précise oui alors là c'est tout le mystère elle raconte qu'elle est donc allée trouver Edouard le soir du drame pour avoir des explications qu'Edouard a eu tout à coup envie de faire l'amour il a reviti sa combinaison en latex et tout à coup dans le jeu dans l'action il aurait prononcé cette fameuse phrase un million de dollars c'est cher pour une pute Cécile raconte qu'ensuite elle s'est retrouvée hors d'elle qu'elle s'est précipitée vers le dressing où il y avait plusieurs armes de poing qui étaient chargées s'est saisie de l'une d'elles elle est revenue et a tiré sur le banquier qui était donc dans sa combinaison à Califourchon sur une chaise alors la version tout à fait un million de dollars pour une pute on va expliquer cette expression qui va revenir en boucle dans le dossier on va voir ça avec maître Alec Raymond maître Raymond je voudrais tout d'abord vous faire écouter Marc Bonan qui est l'un de vos confrères au barreau de Genève qui était l'avocat et qui est toujours d'ailleurs l'avocat de la famille Sterne sur ce fameux million écoutez ce qu'il nous disait à l'époque le 28 son million est bloqué Cécile Brossard se lève à l'aube dit ça ne se passera pas comme ça Edouard Sterne ce salaud il m'a bloqué mon million elle va dans un spa tablant sur les massages pour retrouver sa sérénité elle sort du spa aussi furieuse qu'elle y était entrée et elle dit je vais à Genève régler le problème du million elle arrive à 8 heures on reparle du million mais très vite l'amour ou le désir les saisit l'un et l'autre et à l'occasion de ce jeu érotique il aurait dit à Cécile Brossard un million de dollars c'est cher pour une pute alors ce million le million le million qui revient sans arrêt dans cette affaire c'est une promesse qu'Edouard Sterne a fait à sa maîtresse qu'il n'a pas tenue expliquez-nous à l'écrément est-ce que c'est le déclencheur de toute cette histoire en tout cas du coup de feu non ça n'est probablement pas le déclencheur mais il est clair que l'histoire du million a joué un rôle dans l'économie générale de ce drame parce qu'au fond à un moment donné Cécile Brossard dit à Edouard Sterne si tu m'aimes autant que tu me le dis une bonne manière de me le prouver ce serait de m'épouser et puis de me montrer que tu acceptes que j'ai une certaine indépendance financière en me versant un million un million d'ailleurs qu'elle est prête à restituer dès que le geste symbolique aura été effectué et puis finalement mais tout ça se déroule sur des semaines ou des mois finalement ce million est versé et quelques heures plus tard Edouard Sterne regrette son geste et va séquestrer ce montant sur le compte de Cécile Brossard et ça n'est pas le séquestre en lui-même qui est particulièrement douloureux pour ma cliente c'est les motifs que les avocats qui déposent cette requête utilisent à l'appui de cette demande parce qu'au fond Edouard Sterne de manière alors totalement mensongère affirme devant les tribunaux du canton de Vaud que Cécile Brossard lui a ni plus ni moins volé cet argent ce qui est évidemment assez insupportable pour l'intéresser alors bien sûr on voit bien que les deux amants sont en guerre en tout cas sur ce point financier même si vous dites que ce n'est pas le déclencheur ça n'a pas été tout à fait l'avis de Maître Bonan à l'époque dans ce dossier mais enfin on ne va pas refaire l'histoire de vos désaccords ça c'est autre chose je voudrais Arnaud Béda savoir selon vous pourquoi Cécile Brossard achève-t-elle la victime parce qu'elle tire une fois le premier coup n'est pas mortel a priori pourquoi va-t-elle tirer quatre coups de feu est-ce qu'on le sait ? Oui on le sait mais on a évidemment que son récit le récit qu'elle en a donné elle raconte que quand elle a vu Edouard souffrir ça lui a rappelé les chasses qu'elle faisait avec lui en Afrique quand il tirait sur des notamment je crois qu'elle avait parlé d'un hippopotame qui avait été abattu et que Edouard avait comment elle n'avait pas voulu laisser cet animal souffrir elle avait achevé d'une ou plusieurs balles voilà et donc elle dit qu'elle a retiré ce geste se rappelant cet hippopotame à l'agonie Maître Alécrément vous confirmez cette version le fait qu'elle était dans un état peut-être second à ce moment-là ? Alors second c'est le moins qu'on puisse dire je confirme cette version et je la complète encore par une autre explication qu'a fournie Cécile Brossard explication crédible selon laquelle au fond elle avait l'impression de tirer sur une poupée parce que cette combinaison latex complètement intégrale au fond désincarnait l'homme qu'elle aimait elle n'avait pas l'impression d'avoir devant elle Edouard Stern mais au contraire une sorte de de pantin en plastique ce qui a pu aussi jouer un rôle dans le déclenchement des événements Quatre ans vont s'écouler avant que Cécile Brossard ne soit jugée procès qui va aller bien au-delà d'un crime passionnel pour les uns ou d'une vengeance sur fond d'argent pour les autres et susciter un sombre déballage Ce 10 juin 2009 Cécile Brossard fait son entrée devant la cour d'assises de Genève dans le vieux palais de justice de la ville On ne la connaissait jusqu'ici qu'en photo une top modèle ravageuse et élancée toujours bronzée et charmeuse Le silence remplit la salle quand elle apparaît Elle est méconnaissable vêtue d'un sage tailleur bleu en laine les cheveux fins et blonds coiffés en chignon les yeux non maquillés le teint très pâle Elle paraît avoir maigri et semble perdue L'enjeu du procès est simple un crime passionnel ou un crime tout court Au maximum 20 ans de prison pour l'accusé qui n'est pas un état de récidive si le volet passionnel est retenu par la cour Cécile Brossard pourrait écoper de 8 ans et sortir rapidement L'autre enjeu sur lequel se sont accordées les parties est de ne pas procéder à un déballage des frasques sexuelles de la victime Cécile Brossard va vite donner le ton de sa défense L'ex-épouse et les enfants d'Edouard Stern sont présents Elle est en larmes Je voudrais demander pardon mais on ne peut pas demander pardon pour quelque chose d'aussi abominable lance-t-elle aux enfants J'ai le coeur plein de douleur ajoute l'accusé qui évoque l'homme qu'elle a tué comme quelqu'un d'intelligent raffiné extraordinaire Elle dit ne pas vouloir salir sa mémoire au cours de ce procès En dépit de ses assurances c'est un portrait sombre d'Edouard Stern qui va être dressé lors des 15 jours d'audience celui d'un homme autoritaire colérique qui aurait réduit à un rôle de secrétaire sexuel c'est le terme employé sa maîtresse Cécile Les enquêteurs de la brigade criminelle vont toutefois rappeler que la jeune femme est l'auteur d'un crime et non pas la victime Ils expliquent que Cécile Brossard n'a jamais cessé de mentir Marc Bonan avocat de la famille Stern décrit une femme lucide pleine de sang-froid tout le contraire d'une faible Quant au procureur général Daniel Zappelli il affirme Cécile Brossard pleure quand elle perd le million elle ne pleure pas quand elle tue son amant Tout le procès va ainsi hésiter autour de Cécile Brossard femme humiliée ou femme de tête capable de mentir et de tuer L'expert psychiatrique Jacques Gasser moqué par la défense de la femme externe parle d'une personnalité borderline limite avec un QI de 80 la limite inférieure de la norme le professeur Gasser affirme que Cécile Brossard est consciente d'avoir tué Edouard Stern a le sentiment de continuer à vivre avec lui c'est assez glaçant précise le spécialiste le professeur évoque aussi un déclencheur qui aurait pu conduire au passage à l'acte Cécile Brossard cette phrase que Edouard Stern en combinaison de la texte aurait effectivement prononcé au sujet de l'argent un million de dollars c'est cher pour une pute phrase qui aurait poussé la maîtresse à presser la détente Maître Alec Raymond vous êtes à ce moment-là bien sûr au procès et vous êtes l'avocat de Cécile Brossard il y a ces pleurs beaucoup de pleurs au cours de ce procès des pleurs de circonstances va dire Marc Bonan tout comme d'ailleurs le procureur général qu'en est-il est-ce que alors vous n'allez sans doute pas me dire le contraire elle est évidemment troublée Cécile Brossard je crois que j'ai pas besoin d'avancer un argument de défenseur la cour d'assises et ses douze jurés ont tranché et ont cru Cécile Brossard j'en veux pour preuve qu'ils ont rendu un verdict dans lequel l'état de profond désarroi de l'intéressé a été reconnu et qu'ils ont prononcé une peine somme toute assez clémente si on réfléchit en termes d'homicide donc toutes les théories sur l'auteur d'un crime froide dénué d'affect a été balayé au fond d'un revers de main par ce verdict qui dit de manière je crois très claire que la cour et le jury ont tout à fait compris qu'elle avait été l'échange titanesque entre ces deux-là et qu'elle avait été l'état de désarroi dans lequel Cécile Brossard avait finalement agi alors évidemment physiquement on voit c'est une espèce de fantôme à l'audience Cécile Brossard elle n'a plus rien du tout à voir avec la Cécile Brossard qu'on connaissait sur les photos en papier glacé que vous dit-elle à vous son avocat à Maître Raymond tout au cours de ce procès vous la suivez même dans la coulisse comment est-ce qu'elle vit ce procès elle le vit d'abord comme un moment nécessaire pour franchir une étape et puis surtout l'instruction constante qu'elle nous donne à mon associé et ami Pascal Morère qui la défendait avec moi et à moi-même c'est qu'elle ne veut pas même si elle est parfaitement consciente de la situation elle ne veut pas qu'on utilise ce procès quand je dis 11 je parle de nous ses avocats pour salir la mémoire d'Edouard Stern pour lequel même après la mort c'est vrai elle a encore des sentiments amoureux extrêmement forts aussi paradoxal que ça puisse paraître donc une constante je ne veux pas qu'on salisse la mémoire d'Edouard Alors Arnaud Bédat vous êtes en ligne notre deuxième invité dans l'heure du crime ce soir vous étiez à ce procès moi j'ai parlé des 15 jours d'audience qui sont très hésitants parce qu'on ne sait pas il y a la victime et sa meurtrière mais finalement les jeux sont parfois inversés un peu flous on ne sait pas trop où on se trouve oui j'ai envie de dire c'est le propre de tous les procès pénaux avec de tels enjeux on a aussi l'impression parfois un peu ce jeu de chat et de souris de choses dites et de choses non dites il y a différents mystères qui planent et évidemment et puis il y a toujours cette ombre obsédante du banquier Stern c'est ça donnez-nous quel a été il y a eu un tournant dans ce procès un moment fort d'audience selon vous alors un moment fort c'est quand cet ami qui a un petit un petit maçon de Nanteuil-le-Haudouin monsieur Roussel est venu témoigner à la barre et raconter Cécile et raconter les harcèlements d'Edouard et raconter ce qu'il avait vu ce qu'il avait entendu et ce qui a donné lieu c'était le bon sens terrien un peu la France d'en bas qui entrait dans ce prétoire dans la vie d'un riche et dirige et c'était un moment très très fort du procès je ne vais pas dire le tournant mais c'était un moment particulièrement fort après 15 jours de procès Cécile Brossard est condamnée à 8 ans et demi de prison décision qui semble satisfaire toutes les parties en présence la famille Sterne annonce qu'elle ne fera pas appel du jugement un an après sa condamnation le mercredi 10 novembre 2010 Cécile Brossard quitte le centre de semi-liberté de Genève où elle était incarcérée elle avait été pourtant condamnée à 8 ans et demi de détention par les jurés ceci avait souligné le caractère particulièrement lâche de son geste mais tenu compte de ses profonds regrets de son enfance difficile et du comportement humiliant harcelant et cruel de Sterne la française ayant déjà effectué les trois quarts de sa détention en préventive notamment dans une unité de soins psychiatriques est autorisée à sortir elle est toutefois déclarée indésirable en Suisse pour une durée de 10 ans elle quitte donc la confédération en compagnie de sa soeur Delphine venue la chercher Cécile Brossard va s'installer chez elle en région parisienne puis en Meurthe-et-Moselle chez son père depuis sa sortie Cécile Brossard ne s'est plus jamais manifestée elle a vendu sa maison de Nanteuil-le-Haudouin dans l'Oise là où elle recevait Edouard Sterne là où également elle avait son atelier de sculpture et de peinture elle n'aurait jamais repris son activité d'artiste la maîtresse d'Edouard Sterne serait selon ses proches détruite par un remords permanent incapable de chasser cette tragédie de son esprit Maître Alec Raymond l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime est en ligne depuis Genève vous êtes l'avocat de Cécile Brossard question extrêmement simple que devient Cécile Brossard ? Alors vous imaginez bien que si comme vous venez de l'indiquer elle s'est fait oublier ces dernières années il n'appartient pas à son avocat de la faire revenir sur le devant de la scène ce que je peux vous dire c'est que si elle éprouve aujourd'hui encore un très fort remords à raison des actes pour lesquels elle a été condamnée elle n'est pas du tout détruite elle a au contraire réussi à reconstruire une vie reconstruire une vie oui et puis vous indiquiez tout à l'heure aussi qu'elle avait quitté ses activités d'artiste ça n'est pas tout à fait juste non plus elle continue elle continue à peindre c'est ça c'était sa grande passion elle avait même exposé à Genève à une époque oui elle continue à peindre elle continue à sculpter je crois qu'elle elle a réussi à se reconstruire une vie dans laquelle elle se réalise et dans laquelle elle est heureuse même si évidemment on ne vit pas complètement confortablement avec le souvenir du crime à raison duquel elle a été condamnée alors bien sûr et d'ailleurs ce souvenir du crime on a dit qu'à sa sortie de prison et puis les experts l'avaient rappelé lors du procès les experts psychiatriques on disait qu'elle vivait finalement avec Edward Stern qu'elle n'arrivait pas à se débarrasser de cette image c'est toujours le cas aujourd'hui c'est toujours vrai ou bien il y a une thérapie qui a été engagée là-dessus je crois que c'est toujours vrai donc il y a toujours cette image au-delà du meurtre d'ailleurs mais de cette histoire passionnelle qu'elle a vécue qu'elle continue sans doute à se représenter c'est bien ça je crois que c'est même beaucoup plus même beaucoup plus fort qu'une image ou qu'un souvenir c'est au fond le sentiment quotidien et peut-être permanent de vivre encore aujourd'hui aux côtés de celui auquel on a pourtant ôté la vie mais qui reste celui qu'on a tant aimé donc c'est vraiment le crime passionnel dans toute sa splendeur si je puis dire Arnaud Bédat reporter au journal suisse l'illustrait est-ce que tout a été dit dans cette affaire l'enquête a été relativement rapide comparée aux enquêtes françaises qui sont parfois un peu plus longues beaucoup de choses ont été étudiées par la brigade criminelle de Genève par le juge également est-ce que tout a été dit ? Oui je crois que le principal a été dit il reste de l'ordre de détail des petites choses qui n'ont pas été évoquées au procès pour différentes raisons mais il faut bien dire que je crois que l'essentiel de toute cette histoire tragique a été parfaitement racontée parfaitement développée au procès J'ai rappelé tout à l'heure que la famille d'Edouard Stern était là son épouse divorcée était là avec les enfants il y a eu je crois une journée ou une matinée à huis clos avec la famille c'est bien ça ? Oui à huis clos pour le fils et la fille d'Edouard Stern et publique avec l'épouse enfin l'épouse d'Edouard Stern qui était un moment évidemment assez fort parce que Madame Stern malgré toutes les les évasions de son mari restait très attachée à lui et très attachée à son personnage 8 ans et demi de prison je l'ai dit pour Cécile Brossard c'est pas forcément une peine énorme qui a été prononcée par les jurés qui ont je l'ai dit retenu un petit peu son enfance malheureuse etc et le rôle joué par Edouard Stern pourquoi selon vous la famille Stern n'a pas fait appel de ce jugement ? Je crois qu'il y avait un désir de ne plus parler de tout ça de tourner la page je pense que la famille s'est rendue compte aussi des qualités et des défauts d'Edouard que cette histoire n'est pas toute simple n'est pas d'une seule pièce elle fait aussi de toutes sortes de nuances de gris sans mauvais jeu de mots et je crois que tout le monde avait envie un peu d'en finir et que la justice est passée et qu'un appel n'aurait peut-être pas apporté grand chose non plus Alors je vous pose la question puis je la poserai également tout à l'heure tout de suite à Maître Alec Raymond en quoi Arnaud Bédas cette affaire vous qui connaissez bien le monde de la justice les procès les enquêtes en quoi cette affaire est exceptionnelle selon vous ? Elle est exceptionnelle parce qu'elle a tous les ingrédients elle est aussi révélatrice de plein de choses de nous-mêmes de deux mondes différents antagonistes les riches les pauvres enfin il y a tous les ingrédients qui font ce qu'on appelle une bonne histoire C'est un conte moderne parce qu'il y a tout il y a le sexe l'argent le pouvoir Oui il y a les riches et les pauvres il y a aussi deux mondes antagonistes qui se rencontrent il y a tout ce jeu mortel cette escalade etc oui je crois qu'il y a vraiment tous les ingrédients et qui éclairent aussi sur une partie de nous-mêmes sur une partie de la société Maître Alec Raymond évidemment vous étiez satisfait de ce jugement de la cour d'assises de Genève je vous pose également la question vous alors qu'il y avait vraiment suivi beaucoup de procès qui connaissez la cour d'assises les enquêtes etc c'est une affaire qui vous a marqué profondément cette histoire sterne Oui nécessairement j'entends c'est une affaire comme un pénaliste n'en croise que quelques-unes dans sa carrière et M. Béda a raison de dire qu'elle réunissait au fond tous les ingrédients de la grande comédie humaine dans son sens le plus large à cela s'ajoute qu'elle a reçu un suivi médiatique absolument sidérant qu'elle a alimenté des fantasmes à chaque étape de la procédure c'était très complexe en termes de relations humaines c'était une affaire si on la regarde si on la regarde avec un oeil de lecteur de romans c'était une affaire totalement passionnante de A jusqu'à Z si on oublie évidemment la tragédie au bout du chemin qui était malheureusement entre guillemets pour de vrai le roman moderne du sexe et de la mort c'est ça et rostanatos comme on dit le plus souvent oui c'était bien autour de ces thèmes là que toute cette histoire tournait merci beaucoup maître Alec Raymond et Arnaud Béda d'avoir été ce soir en ligne depuis la Suisse nos invités dans l'heure du crime consacrés au meurtre d'Edouard Stern et à la dérive de sa meurtrière Cécile Brossard l'amour et la mort merci à Justine Vigneault Marie Bossard d'avoir préparé cette émission Marc Bisset de l'avoir réalisé un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime